Comprendre le fonctionnement des crèmes anti-rides. Le vieillissement de la peau est un problème qui préoccupe de plus en plus de gens. Le boom des crèmes anti-rides est une manifestation de l'intérêt des consommateurs pour ce problème. Les soins de la peau sont un domaine qui préoccupe de plus en plus les gens. La détérioration de l'épiderme et l'apparition des rides est un problème esthétique qui prend de plus en plus d'importance dans nos sociétés. C'est pourquoi on connaît un boom dans l'utilisation de crèmes anti-rides. Celle-ci aide à ralentir le vieillissement de la peau et à prendre soin de sa bonne conservation au fil des ans. Ainsi, les crèmes anti-rides ont pour mission de retarder la détérioration de la peau. Cependant, il est conseillé de commencer à prendre soin de votre épiderme le plus tôt possible. Et de ne pas attendre l'apparition des rides. De cette façon, vous garderez votre peau jeune et lisse plus longtemps. Comment fonctionnent les crèmes anti-rides ? Crèmes anti-rides Les principales fonctions des crèmes anti-rides sur la peau sont les suivantes. Elles hydratent la peau. Ce type de crème hydrate et aide à la régénération de la peau. Ce qui ralentit son vieillissement prématuré. De cette façon, ces crèmes en améliorent l'apparence. Elles réparent la peau. Les crèmes anti-rides revitalisent la peau, réduisent l'apparence des rides et favorisent l'élasticité. Elles y parviennent principalement grâce à leur concentration élevée en collagène, qui donne de la fermeté au tissu et aide à les maintenir lisses et doux. Élimination des rides. Cette action est due au collagène mentionné ci-dessus, qui aide également à éliminer les marques d'expression et à stopper l'atrophie cutanée. Action exfoliante, les crèmes anti-rides aident à éliminer les cellules mortes de la peau, en donnant de l'éclat et en améliorant la texture de la peau. Quels sont les principaux composants des crèmes anti-rides ? Anti-aging la protection de la peau, ainsi qu'une hydratation et une exfoliation correctes, sont quelques-uns des piliers fondamentaux pour rendre la peau douce et bien soignée. Mais pour choisir la bonne crème anti-rides pour votre peau, il faut aussi tenir compte de sa composition. Il est important de ne pas attendre l'apparition des rides et d'essayer de prendre soin de votre peau dès le plus jeune âge. Car l'exposition à des agents externes, comme le soleil ou les basses températures, ainsi que certaines habitudes nocives, comme le tabagisme ou la consommation d'alcool, peuvent altérer la structure de la peau, accélérant son oxydation et son vieillissement. Deux des substances qui font habituellement partie des crèmes anti-rides sont le collagène et l'élastine. Le collagène est très utile pour renforcer la peau, car il a une action raffermissante. D'autres ingrédients souvent utilisés sont, les antioxydants, qui ralentissent le vieillissement cellulaire. Différents types de vitamines le rétinol. Des substances photoprotectrices des acides alpha-hydroxylés et des acides beta-hydroxylés. Aujourd'hui, il existe également des crèmes anti-rides dont la composition contient des cellules souches, qui favorisent le renouvellement cellulaire et contribuent à améliorer leur développement. Votre type de peau influence-t-il le choix de la crème anti-rides ? Crème anti-rides un facteur vital dans le choix d'une crème anti-rides est votre type de peau. De cette façon, si votre peau est sèche, une crème crémeuse sera plus recommandée pour la maintenir bien hydratée. Par contre, si vous avez la peau grasse, une crème sous forme de gel est plus adaptée pour tirer le meilleur parti des crèmes anti-rides, il est essentiel d'être cohérent dans leur application. De plus, vous devez prendre soin de votre alimentation et avoir de bonnes habitudes de vie. Il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats, car la peau a besoin de temps pour se reconstituer. Ainsi, le renouvellement de la peau après l'utilisation de crème anti-rides commence à apparaître après quelques mois d'utilisation.